Au Burundi, situation confuse. A l'heure actuelle, l'armée serait-elle en train de préparer un coup d'État ? La question se pose alors que les militaires encerclent en ce moment les locaux de la radio-télévision d'État à Bujumbura, la capitale. L'ancien général Nyom Barre, ancien chef d'État-major, vient d'annoncer la destitution du président Nkurunziza sur une radio privée. Il faut rester très prudent face à cette annonce. Il affirme être en train de former un gouvernement de transition. Le président, lui, se trouve actuellement à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour un sommet des chefs d'État. Thaïs Brouk est notre envoyé spécial sur place. Il se trouvait tout à l'heure devant la radio-télévision publique. Il nous expliquait ce qu'il voyait. On vient juste de laisser passer quelques journalistes dont je fais partie. On s'est rendu là devant la RTNB, la radio-télévision du Burundi. C'est très particulier. Il y a environ une cinquantaine de militaires qui bloquent tous les accès. Ils ne veulent pas parler. Alors, je dois vous avouer qu'on ne sait pas plus pour l'instant. On leur pose des questions. Ils ne veulent pas répondre. Est-ce que cela signifie qu'il va y avoir un discours après au niveau de la RTNB, alors même que le président n'est pas dans le pays, il est en Tanzanie. Je vous le rappelle pour le sommet exceptionnel des chefs d'État d'Afrique des Grands Lacs. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Virginie Herte, vous suivez pour nous ce dossier. Que sait-on d'abord précisément ? À l'heure actuelle, il faut rester très prudent. On ne peut pas encore parler de coup d'État, même si effectivement, un certain nombre d'éléments laissent penser que ça pourrait être en train de se produire. On est dans une tentative de coup d'État. Alors après, savoir si ça a réussi ou pas, il va falloir suivre la situation minute par minute. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'effectivement, c'est le général Godefroy Nyombaré qui a fait une déclaration tout à l'heure à la radio privée Isanganiro où il a dit qu'il démettait de ses fonctions le président actuel et qu'il était en train d'essayer de constituer un gouvernement de transition. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce général n'est pas un inconnu puisqu'il était patron des services secrets. Il avait été nommé en novembre dernier parce que le précédent avait été destitué. Et il est resté en place très peu de temps jusqu'en février seulement parce qu'il a été lui-même destitué. Il y a quelques mois, il est resté patron des services secrets juste 4-5 mois. En fait, à ce moment-là, il a été destitué. Pourquoi ? Certainement parce qu'il a justement osé dire au président qu'il ne fallait pas se présenter pour un troisième mandat. Alors ce qu'on sait aussi, c'est que ce général... Virginie, je vais vous interrompre une seconde parce qu'on a Thaïs Brouk en direct et on va lui laisser la priorité puisqu'il est sur place. Thaïs Brouk, vous êtes à Boujoumboura. Que se passe-t-il à l'heure actuelle ? Avez-vous des précisions sur ce qui se déroule, les événements précis ? Allô ? Oui, on vous entend. Vous êtes à l'antenne Thaïs. Est-ce que vous pouvez nous donner les dernières informations que vous avez ? Alors, écoutez, c'est très confus. Des détonations retentissent depuis tout à l'heure. On est en plein centre-ville. On ne sait pas vraiment qui tire. Selon un militaire et un policier interviewé, ce sont des gens, des services de renseignement burundais qui auraient ouvert le feu contre l'armée et la police. Alors, je me trouve toujours près de la radio RTNB, la télévision nationale du Burundi, qui est toujours occupée par des militaires. Alors, en revanche, l'annonce faite par ce militaire qui disait ne plus reconnaître l'autorité du président Pierre Kurundiza a été faite dans une radio privée, la radio Isanganiro, tout à l'heure. Voilà. Alors, apparemment, il y a une séparation entre l'armée toujours fidèle au président et les frondeurs. Donc, il n'y aurait pas de lien entre ces deux mouvements, ce qui se passe à la radio-télévision publique en ce moment, qui est encerclée par certains membres de l'armée, et cette annonce faite par un ancien chef d'état-major. Que se passe-t-il dans la rue à l'heure actuelle ? Vous dites que ça attire. Est-ce que les manifestants sont encore dans le centre de Bujumbura ? Alors, en fait, ils ne sont pas très loin de moi. Ils étaient tout à l'heure à moins de 500 mètres. Pour l'instant, je ne peux pas m'y rendre parce qu'en plein, dans l'une des principales avenues de Bujumbura, on entend des tirs depuis tout à l'heure. L'armée, les soldats et les policiers sont allongés. Ils ont peur de se faire toucher, évidemment. Donc, pour l'instant, je n'ai pas pu m'y rendre. Selon un témoignage qui était sur place, les policiers auraient ouvert le feu. Alors, impossible de dire s'il y a eu des blés, de dire si c'était aval réel. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Merci beaucoup, en tout cas, Thaïs, pour ces dernières précisions. Vous revenez vers nous, évidemment, dès que vous avez plus d'informations.